Ce chapitre est consacré à l'équation d'ondes, et dans lequel on va voir un ensemble de techniques qui permettent de résoudre cette équation, différentes des méthodes classiques. On commence ce chapitre par une partie introductive, dans laquelle on présente notre équation d'ondes, ainsi que les idées générales sur les techniques de résolution. Et puis dans la deuxième section, on présente des arguments heuristiques pour déduire l'équation d'ondes en considérant le cas d'une corde élastique. Et puis on va voir une approche de factorisation comme étant une première technique pour résoudre notre équation d'ondes, pour entamer par la suite un ensemble de problèmes à valeur initial, c'est-à-dire des EDP munis de conditions initiales, et puis on va voir une idée basée sur le principe de Duhamel, et à la fin, on expliquera la méthode de réflexion pour la résolution de cette équation. En commençant par la première section de ce chapitre, on note que l'objectif principal de ce chapitre est la résolution de l'équation d'ondes unidimensionnelles avec un coefficient de propagation constante qui possède les dimensions d'une vitesse. On note également que l'ensemble des techniques qu'on va voir par la suite sont basées sur des factorisations, des représentations intégrales, et puis des substitutions. Et ces techniques peuvent être utiles également pour résoudre d'autres problèmes du second ordre. Pour la déduction de l'équation d'ondes, on considère un cas unidimensionnel. Plus précisément, on va étirer une corde élastique de longueur L, fixée à ses extrémités. Et puis on va pincer la corde à un instant T égale à zéro, et on va la relâcher pour qu'elle vibre. Et donc la question qui se pose, comment décrire avec précision les déviations de la corde en toute position X et tout instant T. Bien sûr, pour déduire l'équation, on aurait besoin de considérer un ensemble d'hypothèses. On suppose premièrement que la masse par unité de longueur est constante, c'est-à-dire que la corde est homogène. Et puis on considère que cette corde est parfaitement élastique, c'est-à-dire qu'elle ne fournit aucune résistance à la flexion. Ensuite, on suppose que la force gravitationnelle qui agit sur la corde peut être négligeable devant la grande tension provoquée par l'étirement de la corde avant de la serrer aux extrémités. Et finalement, on suppose que la déviation et la pompe à l'intérieur de chaque point de la corde restent faibles en valeur absolue, c'est-à-dire que chaque particule de la corde se déplace seulement dans le sens vertical. Pour déduire notre EDP, on considère les forces qui agissent sur une petite partie de la corde et donc la tension est tangente à la courbe de la corde en tout point, puisque la corde n'offrenait aucune résistance à la flexion. Ensuite, on note T1 et T2, deux vecteurs qui représentent les tensions respectivement aux extrémités PQ d'une petite partie de la corde. Et puisqu'on m'a supposé que le mouvement se fait dans le sens vertical uniquement, les composantes horizontales de la tension doivent être constantes, ce qui est illustré par cette formule. Et puis suivant la direction verticale, les composantes de T1 et T2 sont respectivement –T1 sinα et T2 sinβ, où le sin- est dû à la composante en P qui pointe vers le bas. Maintenant, en appliquant la deuxième loi de Newton, on sait que la résultante des deux forces est égale à la masse de la portion de la corde multipliée par l'accélération. À partir de cette formule, on peut introduire les composantes horizontales des forces pour former cette égalité. Et là, il faut noter que les valeurs de la fonction tangente représentent les pentes qui correspondent à la corde aux positions x et x plus delta x. En substituant ces expressions dans la dernière expression qu'on vient de trouver, on aura cette expression à partir de laquelle on peut faire tendre l'écart delta x vers zéro pour obtenir le DP qui représente les vibrations de la corde élastique. On va présenter maintenant dans cette troisième section une approche basée sur la notion de factorisation pour pouvoir trouver une solution à l'équation d'onde. considérons cette équation unidimensionnelle à coefficient constant et puis considérons l'opérateur d'onde qui s'écrit sous cette forme, ce qui permet d'écrire l'équation d'onde qui sera réduite à cette simple égalité. Notons que, à partir de l'opérateur d'onde, on peut utiliser cette sorte de factorisation et puis considérer une nouvelle fonction qui correspond à l'opérateur de transport et donc notre EDP de départ sera équivalent à un système de deux EDP sous forme d'équation de transport. Une idée générale pour pouvoir résoudre ce système est de commencer par la première équation de transport, trouver l'expression de V, remplacer ensuite dans la deuxième équation et chercher la solution U. En effet, la première équation correspond à une EDP de transport dont la solution ne dépend que des directions caractéristiques qui s'écrivent sous la forme X plus CT. Et puis la fonction J correspond à la condition initiale associée à la fonction U à l'instant T égal à 0. Puis on remplace V par son expression dans la deuxième équation dont la solution s'écrit en fonction de deux termes et où la fonction H n'est que la condition initiale associée à la fonction U. Pour simplifier cette écriture, on considère une primitive de la fonction J, on remplace dans l'intégrale et puis on réécrit la solution sous forme de la somme de deux termes F et G qui sont des fonctions arbitraires, dérivables et qui dépendent des conditions initiales associées à la fonction U. Cette forme de solution est appelée solution de d'Alembert associée à l'équation d'Ande dont le comportement est illustré par la propagation de la condition initiale suivant deux directions, ce qui est bien justifié par l'expression de la solution elle-même. Sur cette figure, on peut bien observer que suivant la direction X moins CT, la condition initiale ou bien la donnée initiale se propage à droite à une vitesse C et suivant l'autre direction X plus CT, l'information initiale se propage à la même vitesse C. Passons maintenant à un autre problème à valeur initiale où on va considérer un problème d'onde munie d'une position initiale et d'une vitesse initiale. On a déjà vu que la solution de l'équation d'onde s'écrit sous forme de la somme de deux fonctions F et G qui ne dépendent que des directions caractéristiques X plus CT et X moins CT respectivement. Et donc, dans notre situation, on peut bien exprimer F et G en fonction des conditions initiales, c'est-à-dire la position initiale Φ et la vitesse initiale Ψ. Et puis, en utilisant des dérivations et des substitutions, on trouve l'expression de la variation de F et de G en fonction des conditions initiales. Après, on intègre pour trouver l'expression de F et de G. Tout d'abord, en utilisant la position initiale, on aura une relation entre A et B sous cette forme. Et puis, on remplace le S qui figure dans l'expression de F par X plus CT et celui qui figure dans l'expression de G par X moins CT et donc on aura la possibilité de remplacer dans l'expression de la fonction U pour déterminer la forme explicite de la solution de l'équation d'onde munie de conditions initiales. Passons maintenant à étudier une autre technique basée sur le principe de Duhamel. On considère toujours une équation d'onde munie de conditions initiales nulles, mais cette fois-ci notre EDP est non homogène puisque nous sommes en train de considérer un terme source H. L'idée de Duhamel se base sur la résolution d'un autre problème similaire qui correspond à une équation d'onde homogène munie de conditions initiales dont la solution sera notée par V. Il faut remarquer d'abord que les conditions initiales pour ce problème sont imposées en T égal à S et non pas en T égal à 0. Et donc, on a la possibilité de considérer une sorte de décalage pour reformuler le problème sous sa forme standard et dont la solution sera notée cette fois-ci W. Et donc, pour récupérer la solution du problème associé à l'idée de Duhamel, on peut considérer cette correspondance entre les deux fonctions V et W. Maintenant, on sait bien résoudre la forme standard de l'équation d'onde via cette expression, où on peut remarquer que les conditions initiales, c'est-à-dire la position initiale, est nulle, et que cette expression ne contient que la vitesse initiale. Autrement, le terme source qui figure dans l'EDP de départ. On va associer ensuite l'expression du problème standard à l'expression de la solution du problème associée à l'idée du Duhamel. Il suffit donc de remplacer le T par T-S. Et donc, on peut bien exprimer la solution de notre problème de départ en termes de la fonction V sous forme d'une intégrale. Ensuite, il nous reste à vérifier les conditions initiales, en commençant par la position initiale, qui est bien vérifiée lorsqu'on remplace le T par 0 dans l'expression de la solution qu'on vient de trouver. Ensuite, pour vérifier la donnée de la vitesse initiale, il suffit d'utiliser la règle de Leibniz pour dériver une intégrale qui dépend d'un paramètre. C'est un calcul assez simple, où on peut profiter de la valeur de V en XTT, qui est égale à 0. Par conséquent, la deuxième condition initiale en termes de vitesse initiale est bien vérifiée. Et finalement, on peut s'assurer que l'expression qu'on vient de trouver vérifie bien l'équation d'ondes à travers une autre dérivation en utilisant la règle de Leibniz. Maintenant, on va considérer toujours l'équation d'ondes avec un terme source, mais avec des conditions initiales non nues. On peut montrer que la solution s'écrit sous cette forme, qui n'est autre qu'une combinaison de la solution de l'équation d'ondes homogènes avec conditions initiales et le problème de l'équation d'ondes non homogènes avec conditions initiales nulles. Alors, pour simplifier, on va considérer juste le cas phi et psi nuls, et on va justifier le terme intégral dans l'expression de la solution U. Tout d'abord, on fixe un point X0, T0, et puis on considère le triangle delta représenté sur le plan OXT. D'abord, à partir de l'équation d'ondes, on peut utiliser le théorème de Grie pour exprimer l'intégrale double sur le triangle plein et la frontière du triangle. Pour évaluer cette intégrale, on va devoir décomposer la frontière en trois segments, L0, L1 et L2. L'intégrale sur le segment L0 est nulle puisque la variation de U par rapport à T est nulle sur L0. Et puis, sur le deuxième segment L1, on peut considérer cette paramétrisation du segment et puis remplacer dans l'intégrale en utilisant la théorie des intégrales curvilines pour obtenir une expression simple sur forme de gradient. après, on applique le théorème fondamental des intégrales pour évaluer notre intégrale de départ, le long de L1. Et finalement, l'intégrale sur le segment L2 peut être calculée en utilisant les mêmes démarches que l'intégrale sur le segment L1. Maintenant, on va regrouper l'ensemble des résultats qu'on vient de trouver, c'est-à-dire que l'intégrale double de la fonction f sur le triangle plein delta est évaluée par cette quantité et après, on remplace dans l'expression de la solution. C'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on passe à la dernière technique de ce chapitre dans laquelle on va expliquer la méthode de réflexion pour résoudre des UDP à valeur initiale ou aux limites. Considérons ce problème de direct clé homogène défini sur le demi-axe, c'est-à-dire pour X positif. Et puis, on se propose de résoudre ce problème à travers un autre problème associé défini sous cette forme où on a étendu les conditions initiales à R tout entier, notamment les conditions initiales phi et psi et par conséquent, les conditions initiales associées au nouveau problème sont phi0 et psi0 définies par ces formules. La raison pour laquelle nous sommes en train de considérer ce problème est que on sait déjà le résoudre. Et donc, ça permet de conclure l'expression explicite de la solution V du problème original à travers la solution U de ce problème associé. Tout d'abord, on peut bien remarquer qu'à travers les extensions phi0 et psi0 exige que la fonction U est impaire par rapport à X. Et donc, la condition au limite du problème original est bien vérifiée. Maintenant, on va essayer de chercher l'expression de la solution du problème original à travers la solution du problème associé. On considère d'abord l'expression de V égale l'expression de U pour X positif et puis on va séparer les cas suivant que X supérieur à CT ou bien X inférieur à CT. On n'a que deux cas à étudier. Alors, on a déjà l'expression de V en fonction des nouvelles conditions initiales associées au problème dont la solution est U. Et puis, on peut justifier que, dans ce cas, les extensions phi0 et psi0 coïncident avec les fonctions indiquées dans les conditions initiales du problème original car X plus CT ainsi que X moins CT sont bien positifs et puis l'intégrale de psi0 coïncident avec l'intégrale de psi dans ce cas. Pour la deuxième situation où X est inférieur à CT, on peut utiliser les mêmes arguments pour exprimer V en fonction des conditions initiales du problème original en remarquant toujours que X moins CT et X plus CT sont positifs et puis au niveau de cette intégrale on peut faire un simple changement de variable pour déduire l'expression finale de la solution V dans ce cas. Et donc, en combinant les deux situations, on obtient l'expression de la solution du problème original à travers le problème associé.